Alors je vais être très bref, je veux simplement vous rappeler que ces conférences ont été organisées par le Centre d'études napoléoniennes, qui est une association à laquelle je vous invite à adhérer, bien sûr. Notre délégué régional, M. Daniel Vasseur, est dans le groupe quelque part, le voici. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous voulez, tout type d'informations pour notre association. Notre activité dans la région, elle est principalement autour du château de Pompry, que l'on essaye de mettre en valeur, mais que l'on essaye de mettre en valeur aussi dans le cadre d'un parcours napoléonien, pour qu'on ait bien une vision globale des différents sites napoloniens, puisqu'en fait chacun a une fonction. C'est bien l'ensemble du parcours napoléonien qui fait sens dans la région de Bologne, et c'est quand même un patrimoine qui est exceptionnel, et je vous invite à le défendre autant que possible auprès de vos élus, parce que c'est quelque chose qui mériterait certainement d'être encore plus mis en valeur. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je laisse la parole à Sophie Buffa, et je vous invite donc à rester jusqu'à la fin, puisque ceux qui seront restés jusqu'à la fin ont en droit à un petit verre de l'amitié. Merci à tous. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Sophie Buffa. Je vais vous parler d'être flottille de Boulogne, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une seule, en fait. Alors, celle de 1803-1805, c'est la plus connue, c'est la plus aboutie, et c'est la dernière de celles dont on a cru que, finalement, elle servirait à quelque chose. Donc, en fait, il y a eu d'autres tentatives précédentes, sous Louis XV, sous Louis XVI, et puis en 1998. Donc, en 1998, en fait, on voit déjà des idées de Bonaparte pour envahir l'Angleterre, parce que, Bonaparte, l'invasion de l'Angleterre, c'est un peu d'Hélène d'Acartago, hein, c'est une idée fixe, et... mais pour quoi faire, en fait ? Donc, l'argent dépensé sans compter, la construction navale de gamelles improbables, et puis, en même temps, le débarquement en hiver, par surprise, et par temps de brouillard, hein, parce que Bonaparte, il croit à ça, lui. Bon. Donc, en fait, en 1998, il va... il va inspecter les côtes, et puis il va voir, c'est vraiment pas possible, parce qu'on n'est vraiment pas au point. Donc, il va plutôt aller faire un tour en Égypte, avec le succès qu'on sait, scientifique, et désastre sur le plan militaire. Par contre, en 1801, ça va être autre chose. Alors, en 1801, est-ce que ça fonctionne ? Ouais, ça marche. En 1801, par contre, ça va être autre chose, parce que, ce qui va se passer en 1801, Bonaparte, lui, il est devenu premier consul. Il y a eu un certain nombre de choses. La flottille de 98, elle a été abandonnée depuis longtemps, par contre, il y avait des bateaux qui avaient été plus ou moins construits. Il reste peu de choses. Les bateaux qui restent, ça ne recueille rien, ils sont très, très, très tard. Il reste vraiment pas grand chose. Par contre, Forfait, son ministre de la Marine, jusqu'au mois d'octobre, 1801, Forfait, lui, va recevoir l'ordre de construire des nouvelles gamènes flottantes pour envahir l'Angleterre. Sachant que Bonaparte n'a absolument pas, à ce moment-là, l'intention d'envahir l'Angleterre, mais de faire croire qu'il va l'envahir l'Angleterre. Et il le fait croire à tout le monde, y compris à ses admiraux, qui ne sont pas du tout dans le secret des dieux. C'est pour ça que ça va tellement bien marcher, le bluff de 1801. C'est parce que les admiraux, ils y croient. À l'invahir l'Angleterre, la douche très vive, il va y croire. Il va même tellement y croire qu'il va tout faire pour défendre les côtes de Boulogne. Les Anglais, ils vont même tellement y croire qu'ils vont envoyer Nelson. Nelson, Nelson qui s'imaginait qu'il pouvait faire à Boulogne ce qu'il avait fait à Aboukir. Mais non, en fait. Donc, il y croit. Par contre, Nelson, lui, il est très dubitatif. Il pense que ça peut faire partie, cette construction flottie d'un plan d'invasion, mais qu'à lui seul, ce n'est pas suffisant. Et la touche très vive, lui, il y croit vraiment, vraiment. Alors, donc, en fait, dans le port de Boulogne, en 1801, vous avez 80 navires de toutes sortes. Et 80 navires de toutes sortes, par contre, quand Nelson va attaquer, d'abord le 3-4 août, et puis ensuite le 16, ça ne va pas marcher. Et c'est ça qui va précipiter les préliminaires de la paix d'Amiens. Et la paix d'Amiens, ça va être quelque chose d'absolument incroyable. parce que ça va être une paix armée, en fait, la paix d'Amiens. Alors, l'arabe de Boulogne, et puis, en même temps, l'attaque de Nelson, avec des châteaux de fil et anti-abordage, qui vont être un véritable désastre pour la flotte britannique, et je ne m'attarde pas dessus. C'est plutôt ça qui va être intéressant, parce que la paix d'Amiens, ça va être une paix armée. Ni les Français, ni les Anglais n'y croient. Ils croient qu'ils ont besoin de temps pour se refaire des forces, et puis, de nouveau, refaire la guerre. Donc, la paix d'Amiens, en fait, elle va servir à préparer une nouvelle guerre, d'un côté, comme de l'autre. Ce qui est amusant, c'est que la paix s'installe, il y a des mois et des mois de négociation, la paix s'installe et la méfiance s'installe aussi. Par contre, le traité est signé, mais d'un côté comme de l'autre, on sait que c'est qu'une question de temps. Parce que le traité, il a des clauses qui ne résolvent pas tout. Le cas de Malte n'est pas résolu. Et puis, en même temps, Bonaparte, avec son appétit de conquête terrestre, va inquiéter l'Angleterre, qui va vraiment envoyer des diplomates. Bonaparte et puis, en 1802, ça va être quelque chose de terrible. En 1802, ça va être l'escalade et un marché de dupes entre les deux. Pour commencer, la publication dans les journaux anglais d'articles hostiles à la France qui vont tout à fait déplaire aux ambassadeurs. Ensuite, Bonaparte, par représailles, va faire interdire par foucher tout ce qui est sur journaux anglais, sur le sol français. En même temps, la France va annexer le Piémont, la Suisse, pas sous démitation française, elle évacue toujours pas la Hollande, ça ne plaît pas aux Anglais. Les Anglais n'évacuent pas l'Égypte, ils n'évacuent pas Malte, et en même temps, ils sont priés de ne pas se mêler des affaires du Piémont et des affaires de la Suisse ou de la Hollande qui ne sont absolument pas concernés, ils parlent de traité d'Amiens. Donc, tout ça, entre les différentes tensions diplomatiques, articles sédicieux, journaux hostiles, et même articles en français écrits par des Anglais. Donc, en fait, quand l'ambassadeur anglais arrive en France à la fin de novembre 1802, c'est quelque chose de très remarqué en France, c'est le premier ambassadeur depuis assez longtemps, par contre, il va se passer un certain nombre de choses, quand même. Parce que, le 15 février, l'Angleterre nous fait savoir à la France qu'elle entend conserver Malte pour compenser l'annexion du Piémont. Voilà. Et, le 18, la France va protester officiellement. Alors, en mars, 1803, Bonaparte, encore Napoléon, il va réarmer sa fatigue. Parce que, la fatigue de 1803, elle a été construite, il ne reste pas grand chose, mais elle a été construite. Et puis, il va réarmer la flottille, il va ordonner la construction de nouveaux bâtiments de flottille, alors que, ni l'Angleterre, ni la France, ne sont encore en guerre. Les deux côtés préparent la guerre, ce qui n'est pas encore déclaré. Par contre, le 18 mars, l'Angleterre demande, l'Orbat demande des subsides pour faire la guerre à la France. Donc, ils savent que c'est plus qu'une question de temps. En même temps, Napoléon, enfin Bonaparte, écrit à son ministre de la Marine, « Je vous prie, citoyen ministre, de me remettre une note sur cette question. Quel est le moyen, dans la position actuelle et l'otage de guerre maritime, de faire le plus de mal possible au commerce anglais ? » On est au mois de mars. La guerre n'est pas encore déclarée. Mais c'est quoi ? C'est pour bientôt. Donc, escalade, ultimatum, ultimatum refusé, etc. Et ça dure pendant deux mois avec beaucoup, beaucoup de mauvaises poids de part et d'autre. Parce que, le 24 mai, les forfaits est normés inspecteur général de la Faudie. Ça fait déjà deux ans qu'il n'est plus ministre, qu'il a été remplacé par Denis de Crédit à nos villes. Et, vous avez un rapport qu'il envoie à Bonaparte en parlant de la flottille. Il ne reste plus que 28 chaloupes et 193 bateaux canomiers de la précédente flottille. Alors, c'est-à-dire pas grand-chose, en fait. Le tour est à Dunkerque, à Boulogne et à Charbonne. Et c'est tout ce qui reste. Avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, il va ordonner la construction d'une autre flottille dans un délai extrêmement court. Alors, c'est là qu'on va voir les idées de Bonaparte sur la construction navale qui ne sont pas du tout celles de son ministre, de ses ingénieurs ni de ses avions. Donc, il va demander la construction d'une nouvelle flottille. Alors, il écrit, les bateaux sont en mauvais état. Donc, ils sont en mauvais état. Donc, ceux qui restent, 193, ils sont absolument, ils sont tous les raloués. Donc, il veut construire une flottille à Charbonne de 90 chalots canonnières, 80 bateaux canonniers et à l'inquiète 100 chalots canonnières, 320 bateaux canonniers. Forfait doit superviser tout ça et il faut un nouveau modèle de bateau. Et puis, en même temps, il faut améliorer les plans des bateaux existants parce que les plans des bateaux existants, Forfait, il avait fait ça, il avait vite et il n'y a moyen de faire rien. Ça, c'est juste la flottille de guerre parce qu'il veut aussi une flottille de transport. Donc, la flottille de transport, s'il n'y a plus de pêche à Boulogne, comme Pierre-Baptiste l'a dit, c'est parce que les bateaux de pêche sont réquisitionnés pour la flottille. Tout simplement, les bateaux de grande pêche, les moyennes pêches et les petites pêches sont réquisitionnés pour le transport des hommes, du matériel et des chevaux. Le forfait, donc, il va recevoir des instructions particulières pour construire 50 chalots canonnières, 90 bateaux canonniers plus 60 bateaux canonniers à Paris supervisés par les ingénieurs de l'école polytechnique, 170 péniches et tout ça, c'est pendant 6 mois. Vous me faites ça pendant 6 mois, citoyen ministre, plus vite que ça. 6 mois. Donc, en même temps, les ambitions de construction de Bonaparte, elles sont démesurées et totalement irréalistes. Donc, le 24 juin, il faut construire 850 bateaux plats d'hiver, alors, tout son âge, toutes espèces. Le 5 juillet, il y aura 1410 et le plan du 22 août, un mois plus tard, il parle de 2018. 888 bateaux, toujours en raccourcissant les délais de plus en plus parce qu'il est pressé, Bonaparte, il veut envahir en novembre de nuit par temps de brouillard et par surprise. Seulement, la surprise, excusez-moi, c'est déjà un petit peu raté. Donc, on va déjà organiser tout ça. Il veut une flottille de guerre, une flottille de transport, il veut des camps, il veut organiser la construction ou l'agrandissement des ports, des nouveaux uniformes pour les marins qui n'en veulent pas des déformes mais c'est pas grave, on va leur donner quand même. Et finalement, il voudra 30 chaloux, 300, pardon, 30 prames. Alors une prame, c'est quand même une unité avec 50 canons. C'est quand même, c'est monumental une prame. 300 chaloux, 300 bateaux canonniers, 700 péniches, 50 caïques, 80 000 combattants pour dans 6 mois, s'il vous plaît. Vous me construisez tout ça, vous me... Hein ? Pour dans 6 mois. C'est farfelu. Les idées de Bonapart sur la construction d'Aval, ils pensent que c'est possible d'avoir tout ça, de construire tout ça dans 6 mois. Je vous rappelle qu'en mars, on a 193 bateaux plats d'hiver et en mois d'août, il en veut plus de 2000. Donc forcément, il va construire, ou il va faire construire tout ça. Et finalement, il va avoir des gros problèmes avec sa construction. Parce que Bonaparte, il veut construire et en même temps, il veut des choses qui soient très très jolies sur le papier. Alors il va organiser tout ça avec des jolis petits camps, comme des... Vous imaginez un mécano ou des légos, il va construire ses flottis comme ça. Et puis, vous avez toute une programmation, toute une organisation avec des instructions. Ils règlent tout. La flottille, donc, elle va être divisée en centre. On flottille de droite. On flottille de gauche avec, selon le port auquel les bateaux vont être attachés. Donc, les portes de Boulogne, Étape, Emblotteuse et Vissant, ils seront à gauche. et donc, à la gauche, vous aurez donc 30 prames, 300 chaloups, 300 bagaux canoniers, 700 péniches, 50 caïks. Une partie de la flottille va être concentrée à Ostend, en Hollande. Et la flottille de transport, elle va être composée en brigade, en convoire, en division de convoire, en fraction, alors que la flottille de guerre, en escouade, en division. C'est très militaire, tout ça, mais c'est surtout très militaire de l'armée de terre, ce vocabulaire, parce que Bonapart t'entend appliquer à la marine l'organisation de l'armée de terre. Et ça, les marins, ça, en plus, ils n'en veulent pas. Donc, une incompréhension totale. Ces instructions du mois de juillet vont être complétées par les instructions du 22 août 1803. Et, alors, en 1803, ça va être encore, de nouvelles instructions tout à fait surprenantes, avec encore plus d'organisations. Donc, 12 divisions de chaloupes, c'est-à-dire 324 chaloupes sur 12 divisions, qui vont être complétées parce que chaque chaloupe va être accompagnée d'une grande péniche et d'une petite péniche. Donc, on rajoute donc 324 grandes et 324 petites, 16 divisions de bâtons canadiens, c'est-à-dire 432, chacun avec sa propre péniche, les bateaux de pêche, 112 bateaux, 60 bras, et vous avez là les 2008 bateaux de guerre voulues par Bonaparte pour le mois de novembre. Je précise, on est moins d'où tard. Il faut ça pour novembre. On rajoute avec ça 500 bateaux de pêche, les 4 divisions caïques et 81 corvettes de pêche. Ça, c'est juste la flottine de guerre. La flottine de transport va être fournie en grande partie par la Hollande. Donc, 264 bateaux pour transporter les officiers généraux, les commissaires du guerre, les hommes qui ne sont pas de la rame, en fait, l'extraordinaire de l'artillerie, les chevaux, parce que 108 bateaux juste pour les chevaux, en fait. Et total, donc, 693 bateaux, donc, compris les bateaux écuris, parce qu'il va y avoir des bateaux écuris spécialement pour les chevaux. Donc, tout ça, tout ça va constituer un plan particulier que Bonaparte va envoyer à son ministre de la Marine pour trois mois plus tard. Ça, c'est pour dans trois mois. Le plan de juillet, c'était pour dans six mois, il raccourcit encore les délais et un mois plus tard, il fait ça pour dans trois mois. C'est totalement infaisable. Alors, en même temps, il va mettre au point, enfin, il va mettre au point, c'est un génie, il va mettre au point la défense du bord de Boulogne dont Pierre-Baptiste vous a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, et établir une ligne dans le sac. Alors, la ligne dans le sac, c'est une ligne de bateaux qui va varier de 1803 à 1805, soit plusieurs lignes superposées, soit une seule, plus ou moins de bateaux, selon les besoins qu'on va avoir, et selon les marins disponibles aussi, parce que sur chaque bateau, bizarrement, il faut des équipages. Et les équipages, il va en manquer. Alors, que va-t-il faire ? il va dégarnir les vaisseaux pour les mettre sur la frontille, et quand il aura besoin d'équipage sur les vaisseaux, il dégarnira la frontille pour aller les mettre sur les vaisseaux. Mais il n'y aura jamais assez de marins. Donc, il a quand même beaucoup de problèmes techniques, bon appartement. Mais, bien sûr, il n'écoute pas ni ses animaux, ni ses ingénieurs. Alors, il va faire agrandir les ports. Il va faire agrandir les ports, il va vraiment faire construire, alors, en glotteuse, Dunkerque, Ostende, Cherbourg, Boulogne. Alors, Boulogne a déjà fait l'objet de plusieurs tranches de taffons ultra coûteux, parce que Boulogne, c'est quand même un port qui n'est pas très grand à l'époque. Et le premier problème de Bonaparte avec Boulogne, c'est, oui, mais où est-ce que je vais mettre tous ces maquilles ? Donc, il va faire construire et agrandir. Agrandir Boulogne, agrandir Cherbourg, se servir d'Ostende, etc. Et en glotteuse, il va l'aménager. Il a quand même beaucoup de problèmes techniques. Pour commencer, vous avez une très faible amplitude des marines. Ça, c'est un problème. Et puis, en même temps, il n'y a pas de port en eau profonde. Ce n'est pas grave, c'est des bateaux de place, c'est grave. C'est quand même, il n'y a pas de port en eau profonde. Et puis, les côtes ne sont pas adaptées non plus. Puisque les côtes ne sont pas adaptées, les ports de la Manche vont avoir des travaux qui vont se chiffrer en millions. Et puis, les batteries de côtes et les batteries flottantes, il va faire aussi des batteries qui se découvrent à marémas qui ne vont pas servir à grand chose. Ça va être juste quelque chose de très dissuasif, on va dire. par contre, en 1803, Boulogne, Bonaparte, il va ordonner la construction de quais en charpente et du fameux bassin semi-circulaire. Il est très joli sur les gravures de l'écoque. On voit bien le magnifique demi-cercle façon théâtre romain. sauf qu'il n'est pas du tout comme ça, mais c'est pas grave. Je vous en reparle un petit peu après. Donc, étapes les embloteuses. Ils sont choisis pour leur aspect stratégique, pour leur emplacement stratégique. En même temps, il n'y a pas cette porte. C'est pas grave, citoyen ministre. Vous me faites un port pendant 4 mois. Vimreux. Vimreux va être construit en 4 mois dans un barret avec des sables. Alors, Vimreux, c'est un port qui est parti de rien. À la place, dans un long du port, vous avez un marret avec des moustiques et des fièvres putrides. Ça donne envie, hein ? 20 mois d'octobre, il fait construire, il dit qu'il va faire construire et au mois de mars, on augure le port. 4 mois pour construire un port dont les ingénieurs vous l'avaient dit, c'est pas le bon emplacement. Ailleurs. Non, non, c'est ici. Bon, très bien. On va donc faire ça. Et le problème, c'est que Vimreux, en sablement continuel. Jusqu'en 1805 et puis même après, le problème de Vimreux, ça va être l'en sablement continuel et les marins. Donc, la ligne d'embrossage. Il faut une ligne de défense continue et la côte de fer et ces 50 forts, ça suffit pas. Il faut donc des bateaux. Alors, il va construire une ligne d'embrossage. Vous avez bien sûr la construction des forts avec le fort de la crèche et le fort de l'heure, son jumeau, Pierre-Baptiste, vous en avez parlé. Donc, le fort de l'heure tel qu'il avait été représenté à l'époque sur les aquarelles et la ligne d'embrossage. Alors, la ligne d'embrossage, ici, vous avez une très jolie ligne d'embrossage, magnifique, superbe, très académique, c'est-à-dire idéale. Dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Là, vous avez qu'une seule ligne. Mais elle pouvait tout à fait être sur deux, voire trois lignes, la ligne d'embrossage. Et ici, avec beaucoup plus de détails, les chaloux de canonière, les péniches, les bateaux canonniers qui sont représentés sur cette fameuse ligne d'embrossage. Donc, en fait, il y a plusieurs variantes. Alors, par autant, elle sert aussi à faire manœuvrer des bateaux en rade. Parce que, étant donné que les Anglais sont quand même pas très loin, si on fait manœuvrer en haute mer, il se passe quoi ? Il se passe qu'on est pris. Faire manœuvrer, ça veut dire qu'il y a juste l'équipage, mais il n'y a pas des canons à bord. Donc, forcément, c'est un élément psychologique important pour Bonaparte. Ça sert à montrer qu'on a une marine-marie, une flottille. Alors, la flottille, juste un petit un petit aparté sur les admiraux et la flottille, vous avez deux camps. Ceux qui croient en la flottille, ceux-là, c'est favorisé. Ceux qui n'y croient pas, ceux-là, sont un peu disgraciés, mis de côté, placaradisés, ce que vous voulez. Comme ces bateaux canonniers, chaloupes, canonnières ou péniches ont été construits par un certain Muskeyn, qui est un ingénieur suédois un peu bizarre, qui a fait des plans de bateaux sur d'autres plans qu'il avait ramené d'un certain Chapman. C'est un bateau, il a essayé d'envahir les îles Saint-Marcouf en 98. C'est un échec absolu, mais n'importe, il montre quand même dans la hiérarchie d'un val. Les amirons qui n'y croient pas appellent ces bateaux canonniers et chaloupes canonnières des bateaux mesquins ou les gamèles à Muskeyn. Donc, ils n'y croient vraiment pas. D'ailleurs, Decret non plus n'y croit pas et lui, il pense que les 30 millions de la Faudie devraient plutôt servir de construire des vaisseaux citoyaux le premier consul. Par contre, en 1804, ça va un petit peu changer. Vous oubliez tout ce que je vous ai dit, on va tout changer. Parce qu'on, Bonaparte, lui, en 1804, il y a beaucoup de changements politiques. D'abord, il y a emprunt. Alors, c'est sympa, au début 1804, vous avez la flottille qui est organisée sur le papier, les ports sont en construction, les camps sont de terre et l'argent coule à flot. C'est bien la seule chose qui coule à flot parce que les ouvriers ne sont pas payés, les équipages, on en manque, les officiers, on en manque aussi et le bois pour construire les bateaux, une cabelle comme ça, ça se construit en trois lois et les chantiers ne sont pas payés non plus. Donc, en fait, en janvier 1804, Bonaparte, lui a quand même une petite idée, c'est quand même encore de faire croire aux Anglais qu'on va les envahir mais surtout de leur faire croire qu'on va faire une autre petite expédition comme ça sur les intentions réelles de supposées de la France. Leur, il va monter de toute pièce sur le papier une pseudo-expédition en Irlande. Je dis une pseudo parce qu'au moment où l'invasion de l'Irlande est censée se faire, il rappelle les animaux pour le Sacre Paris. Donc, bon, ça ne va pas se faire. Et puis, en même temps, on va organiser le service administratif de la flottie parce que Bonaparte, c'est un administratif qui s'ignore. Donc, on va administrer, on va créer des agents comptables spécialement pour la flottie. Ils vont embarquer sur les bâtiments de flottie et ils vont tout contrôler. Les comillots, vivres, la solde, les vivres, les travaux, les matières, c'est-à-dire les matériaux, tout ce qui est embarqué, les équipages, les rôles. Les équipages sont basés en revue deux fois par mois. Ils surveillent tout, y compris le décompte des munitions, soit qui sont embarquées, soit qui sont dans les camps. Et puis, tout ceci concerne les instructions, mais Bonaparte envoie d'autres instructions à GroX. Et le 3 juillet, les instructions qui sont envoyées à GroX, vous avez au mois d'avril, sur le papier, tout ça, c'est que de la théorie, 180 bâtiments à étable, 540 à Boulogne, 180 à Joune-Ré, et 306 de la flottie de bâtave de transport sur les droites. Alors, l'ennui, c'est que les ordres, tout c'est tout, ça, on est au mois d'avril, au 7 août, on change encore la donne, on change encore des instructions. Et il y a rien d'un liste où les divisions sont encore changées en nombre de bateaux, en qu'est-ce qu'il y a comme bateau, combien de bateaux par division, etc. Et puis, en fait, les ordres du jour de la flottie, elle a été prévenue qu'elle serait formée d'un nombre indéfini de divisions, c'est-à-dire, je ne sais pas combien il y en aura, chacune de 27 bâtiments, toute division est de 3 sections de 9 bâtiments, donc 3 fois 9, 27, 3 sections de 9 bâtiments, on ne vous dit pas trop lesquels, si c'est des chaloupes ou des bateaux canonniers, ce n'est pas grave, ce sont des bâtiments. Et puis Napoléon, il ne cesse de changer sa flottie, d'assembler différentes divisions sur le papier pour faire joli. Et en septembre 1804, il crée un truc qui s'appelle les escadrilles. Alors les escadrilles de Bonaparte, c'est encore une nouveauté, voilà, ça c'est la vision de la flottille par Bonaparte, sur le papier, c'est comme ça que ça doit être. Dans les ports, c'est jamais comme ça. Et ça ne va jamais, jamais, jamais être comme ça. Parce qu'en fait, les différentes façons de diffuser et de répartir la flottille dans les plans successifs vont avoir beaucoup de difficultés et d'organisation. Parce que Bonaparte, ni Napoléon, considère que dire, c'est faire, exécutable immédiatement, même s'il change d'avis trois fois dans la journée, on est censé tout savoir au moment où il écrit, vous avez le ministre ou les améros qui vont recevoir les ordres quelques jours plus tard, il a déjà changé d'avis. Donc c'est un peu compliqué. Et en même temps, on a plus grand mal à établir combien de bateaux sont dans les ports. Parce qu'il peut même compter plusieurs fois les bateaux. D'abord, elle est successivement divisée en escadrilles, en escouades, en divisions et ça change trois ou quatre fois en 1804. Alors, lui, il a son idée mais dans les états de service, c'est compliqué. Parce que si vous avez un bateau, il est construit, la coque est construite, bon, il va être armé un peu au long. C'est-à-dire qu'on va lui mettre ses mâts, on va lui mettre ses aménagements et ensuite, vous avez son port de destination là où il est censé naviguer. Ce n'est pas les mêmes ports. Ce n'est pas toujours les mêmes ports. Donc, en fait, un bateau qui est noté à Boulogne sur un état, il peut être noté à Vibreux trois mois plus tard et ce sera toujours le même bateau. et puis, en fait, on trouve des courriers dans lesquels on est réduit à supposer le nombre réel de bateaux dans les ports sachant que certains se perdent en route. Il faut différencier donc les états qui indiquent les bâtiments en construction, les bâtiments construits, les bâtiments en armement, les bâtiments de la flottille hollandaise sont comptés à part et puis, vous avez des états dans les ports de construction, les bateaux qui sont en route, les états pour les bateaux en route et dont on ignore le lieu de relâche, j'ai trouvé ça dans les ordres du jour et vous avez pris, perdu, condamné, employé et des services étrangers à la flottille. Donc, vous avez parfois des chaloupes canonnières ou des péniches qui servent à autre chose qu'à la flottille parce qu'on en a besoin pour faire du transport de bois, par exemple, dans les ports. Donc, en septembre 1804, on va acheter à l'Horlande 200 bateaux baleiniers qu'on ne se voit jamais parce qu'ils vont se perdre en route. Ils vont se perdre. On les aura gérés. On les a payés 200 000 francs. Et puis, en même temps, la répartition de la flottille en escadrille, la répartition des escadrilles qui ont encore changé et tout ça, vous avez beaucoup, beaucoup de difficultés. Surtout que Bonaparte, il a ses idées sur la marine ne fait point partie de l'armée. Il décrit directement à son liste. Alors, il devrait considérer la marine comme étant une arme à part entière au sens infanterie, artillerie, mais pas du tout pour lui. La marine, ça sert de transport et uniquement de transport. Et la marine de guerre, c'est pas une marine au sens militaire. Il voudrait faire les marins des militaires, mais la marine, c'est surtout pas une arme. quand il se met en route le 18 juillet pour Boulogne, quand il se met en route le 18 juillet pour Boulogne et qu'il arrive et qu'il veut faire manœuvrer la flottille. On est le 20 juillet 1804, c'est-à-dire demain, en fait. et le 20 juillet 1804 à Boulogne, vous avez le temps de tête. Il veut faire manœuvrer sa flottille. Ses amiraux lui disent attention, il n'en peut pas pas. Non, non, mais manœuvrer quand même. Il fait manœuvrer il y a un désastre absolu, des centaines de morts, des dizaines de bateaux qui sont perdus et toute la nuit, ça va être quelque chose, une opération de sauvetage où il sait qu'en vaillant en hiver, ça ne va pas être possible si déjà en juillet les tempêtes ça vous fout par terre d'une escale. Et en même temps, partant en brouillard, ce n'est même pas la peine d'en parler parce que le seul bateau canonnier qui va arriver en Angleterre, il va les embrouiller tellement ils sont impropres à la navigation. Donc il va arriver en Angleterre malgré son équipage que c'est de faire en sorte qu'il n'arrive pas en Angleterre, en fait, tout seul. Donc, là, je dis maintenant, il faut qu'elle débarque par bon temps. et en plus, pas en une seule marée. Ce n'est pas possible. Alors on oublie les faits surprises. Et, en novembre 1804, alors vous avez des opérations d'espionnage, bien sûr, d'un côté comme de l'autre. Alors voilà, les opérations d'espionnage britanniques, comment ils représentent le bassin de la Flutie. Alors c'est tout à fait étonnant parce que les espions, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire. Ils ont représenté tout à droite, je ne sais pas où est-ce que c'est ce truc, c'est par là, je ne sais pas, je vais essayer de donner le pointeur, c'est là-bas. Voilà, ici, ils représentent très bien le télégraphe. Ici, le bassin qui est prétendument semi-circulaire sur les gravures françaises, qui est étrangement rectangulaire. l'effort, ici, 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 et la ville de Boulogne, bien sûr, et un certain nombre de petites choses comme ça. Ils espionnent très bien les Anglais, ils représentent un certain nombre de choses, et cette gravure-là qui est imprimée en Angleterre, elle va arriver en France, elle va arriver en France et en même temps, le plan des fortifications de Boulogne, les Anglais savent très bien à quoi s'en tenir. Donc, ça change suffisamment pour que, ça inquiète suffisamment des Anglais pour que, bien sûr, ils aient l'idée d'envoyer des brûlots, des catamaran, et ce que les Français vont appeler dans les journaux, des moyens infâmes pour détruire la flottille. Donc, forcément, les moyens infâmes, l'expédition d'Irlande qui servait de bluff n'a trompé absolument personne, et puis, Napoléon, lui, il doit faire face à une alliance entre la Russie et l'Angleterre en prétendant qu'il ne se passe rien en France. Et puis, en même temps, il va y avoir un gros problème à partir de 1805. Parce qu'en 1805, Napoléon, il va avoir une idée qui estime absolument géniale son grand dessin, c'est-à-dire faire une course à la voile avec les vaisseaux anglais et les attirer aux Antilles pour pouvoir envahir l'Angleterre. Avec un tellement un plan tellement compliqué, il ne va même pas prévenir ses admiraux de la finalité de son plan. Il ne va rien leur dire, il va leur juste aller aux Antilles, rester 40 jours et revenir. C'est au gros les ordres qu'il envoie à Villeneuve. Villeneuve, il suit les ordres et en même temps, il fait des prises. Mais ce n'est pas grave, il veut envahir l'Angleterre, donc il veut attirer les anglais le moins possible pour avoir les coulées franches pour envahir l'Angleterre. Il n'a pas encore compris que les escarbes anglaises bloquent la manche. Toutefois, la stratégie navale de Napoléon avec ses bâtiments de flottilles auxquels personne ne croit, même pas les anglais, donc il va désarmer une partie de la flottille, affecter les équipages sur les vaisseaux parce qu'on a besoin pour aller aux Antilles et en même temps, il y a des instructions et vont préciser quels régiments seront embarqués, sur quelles divisions, avec les chevaux, sur quels bâtons de transport, etc. Donc, il est extrêmement précis sur on va envahir l'Angleterre, on est au mois de juillet, on va envahir l'Angleterre, tel bâtiment de chalons canonnières, bâtons canonniers ou pénis vont embarquer tel régiment, les chevaux de ce régiment iront sur tel bâtiment, etc. Et il continue toujours de réorganiser sa flottille inlassablement en changeant le nombre de ses escadrilles, le nombre de bateaux par escadrille, etc. Et ça ne change pas. Par contre, en 1805, maintenant, nous avons 8 escadrilles avec 14 divisions de chalons, 19 de bateaux canonniers alors qu'il y en a plus avant, 16 divisions de péniches, 3 étadrilles de flottilles bâtables, 5 ailes de débarquement qui doivent et 88 divisions, 2 365 bâtiments construits, 172 183 hommes et 9 673 chevaux. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et en même temps, ce n'est pas assez pour lui et il y a un truc qui se passe, la coalition. Alors, Bonaparte, Napoléon, il s'aperçoit que pendant la coalition, c'est un problème pour lui. Et puis, il a d'autres problèmes avec la flottille, son problème de signe. Alors, le problème de construction, déjà, vous avez sur les modèles, parce que les bateaux, il faut dire, au fur et à mesure que Forfair est construit, il change les plans. Entre 1801 et 1804, on a trouvé une dizaine de plans différents, parfois qui se contredisent entre eux. Par exemple, sur le modèle de bateau canonnier de 1805, vous avez la réapparition d'un canon qui avait disparu en 1803, mais qui était sur le modèle de 1801. Vous avez l'apparition des dérives latérales pour que le bateau, il agite mieux. Et puis, en même temps, il faudrait améliorer le système de signaux. Parce que le système de signaux est très compliqué. D'abord, pour commencer, vous avez les signaux pour la flottille française. Vous avez les signaux pour la flottille bataille. Vous avez à l'intérieur de cette flottille des signaux pour chaque escadrille, tous différents. Et bien sûr, elle dit, non, ça, j'ai ses propres signaux. C'est tellement plus rigolo. Et donc, voici un petit aperçu des signaux de la flottille. Il y a juste une page. Et en fait, il y en a 4 ou 5. Donc, les signaux de la flottille, tels que vous les voyez, et ici, la disposition du mouillage qui est prévue dans le bassin du l'homme que vous avez vu sur la gravure anglaise. Il est carré sur la gravure impériale, il est magnifiquement semi-circulaire et dans la réalité, il n'est ni l'un ni l'autre. Donc, ça, c'est la disposition idéale de la flottille telle qu'elle devrait être dans le bassin, sauf que ça, ça n'a jamais existé. Il n'a jamais eu ce genre de choses. forfait change de poste. Il est nommé préfet maritime de Gênes et seulement quelques mois. Il va être rappelé et puis, en même temps, des choses ont changé positivement. Donc, l'Antriche a rejoint la coalition et Napoléon va obtenir l'appui de la Bavière pour fin août et les uns de l'homme et entamer sa jolie grande petite pirouette pour aller mater la troisième coalition à Austerlitz pendant que la flottille est désarmée et qui renonce à envahir l'Angleterre. Vous allez me dire tout ça pour ça. 30 millions dépensés, 2500 gamèles construites et tout ça pour rien, en fait. Donc, l'invasion de l'Angleterre est reportée encore une fois et, en même temps, la présence dans les ports des plus nécessaires que va-t'en faire du bateau. Et donc, le 26 août, il décide de lever le camp de Boulogne pour aller donc à Austerlitz se couvrir de gloire. Que va-t-il se passer après 1805 ? Parce que la flottille, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Ben, elle va devenir la flottille après 1805. Juste, c'est pas ça que je vais le faire. Voilà. La flottille après 1805, elle ne va pas devenir grand-chose. En fait, le camp de Boulogne après 1805, l'expédition étant ajournée, les bateaux restent à pourrir dans les ports. Tous les bateaux. Donc, il y en a certains qui vont être vendus pour une campagne de pêche, mais pas plus, parce qu'en fait, après, ils pourrissent sur pied. Je vous rappelle, ils ont été construits avec des bois impropres à la construction là-bas. Aussitôt abattus, aussitôt débités, aussitôt construits, aussitôt pourris. C'est ça, de devenir le bateau de la flottille. Construits en trois mois et pourris à peu près aussi vite. Donc, une partie est revendue comme bateau de pêche qui va servir pour une saison. Une autre partie va servir pour les travaux dans les ports, au transport de pierres, au transport de bois, exactement comme les reliquats de la flottille de 1801. Mais Bonaparte, Napoléon, c'est percevant en 1807, que quand même, c'est pas mal d'avoir une force défensive, va décider de reconstruire ou de faire reconstruire une nouvelle flottille, beaucoup moins impressionnante que celle de 1805, approximativement, il va y avoir quelque chose comme des équipages beaucoup plus réduits. D'ailleurs, les équipages vont changer de destination, bien sûr, pour des habitaires pour habiller Paul, il a l'habitude. Et après, Trafalgar, encore une idée reçue, tout de suite, je vous le dis, ce n'est pas Trafalgar qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas eu l'invasion d'Angleterre, c'est l'invasion d'Angleterre qui a été avant, ajournée, pendant qu'il y a Trafalgar, à Pindapodéon, il y a eu l'invasion. Donc, il n'a pas du tout utilisé Trafalgar pour servir d'excuse pour ne pas envalir. Il avait déjà décidé trois mois auparavant de ne pas envalir. Fin de parenthèse. Donc, en 1807 et puis en 1811, il réactive plus ou moins sa flottille pour maintenir une espèce de pression sur les côtes et faire en sorte de tenir l'Angleterre à distance. Donc, tout ça, c'est... Alors, les historiens, moi, les estimés confrères de la marine, on n'est pas tous d'accord avec ce qu'il a finalement voulu envahir l'Angleterre. Il a fait construire l'effort des routes, des gamènes flottantes, utiliser le budget de la marine équivalent à la construction de 30 vaisseaux de 74 canons pour construire 2000 gamènes qui ne m'envahiront pas. Mais, en fait, est-ce que c'était un gigantesque bluff auquel il a fini par croire ? J'y crois pas trop. On fait pas construire 50 forts des routes et dépenser des millions et des millions et des dizaines de millions pour masser sur les comptes 150 000 soldats et 80 000 chevaux pour ne pas envalir. Il avait peut-être l'intention de faire quelque chose. On sait pas trop quoi. Parce que, ni moi, ni mes confrères, on a retrouvé la moindre lettre en disant ce qu'il ferait en Angleterre après l'avoir en famille. On savait pas trop. On sait toujours pas ce qu'il avait compté faire en Angleterre après avoir envahi l'Angleterre. On sait pas. Par contre, la flottille, ça a été pour Bonapart un extraordinaire instrument de propagande. Parce que, on peut légitimement se demander s'il aurait mis en oeuvre tout ça s'il avait pas vraiment voulu envahir l'Angleterre qui s'est pris au jeu de ses propres stratégies. Et puis, il a laissé la question ouverte. Est-ce qu'il a vraiment voulu envahir l'Angleterre ? On est toujours pas d'accord dessus. Peut-être, un jour. Et est-ce qu'il a voulu faire croire qu'il allait envahir l'Angleterre ? Ça, c'était en 1801. Est-ce qu'il a fini par le croire réellement ? On en sait rien. Par contre, les Anglais ont cru et ça, pour mon appart. C'était vraiment le plus important. Je vous remercie. Merci, Sophie. Donc, on peut peut-être prendre une ou deux questions ou quelques questions. Est-ce qu'il y a un Daniel ? Un bateau canonnier. Un bateau canonnier, c'est 20 mètres longs, 4,50 mètres de là. C'est un canon de marine de 24 à l'avant, un canon de rigouval de campagne numéro 8 à l'arrière. Deux chevaux dans la cale, sans bonhomme. Des vivres, du matériel pour 5 jours. Si vous arrivez à l'avis avec ça, vous me prévenez, je suis curieuse de voir ça. Ils ont fait des essais de navigation, d'embarquement de chevaux, mais ils n'ont jamais fait les essais avec 100 personnes à bord. Ils n'ont jamais fait les essais avec les deux canons à bord. Et même que Napoléon croyait possible de tirer aux canons sur les Anglais pendant qu'ils étaient en mer. Il n'y avait plus besoin des Anglais, honnêtement. On se sabordait tout seul. Et puis, en même temps, en 1804, il demande à forfait que les canons de marine soient installés en belle et pas à l'avant, c'est-à-dire sur le travers. Et là, forfait du que non, écoutez, c'est pas possible, il faut tout détruire, les ponts, il faut tout reconstruire. Et par contre, les canons pivotants n'ont jamais été installés sur les... ni les chargons, ni les bateaux canoniens. Donc, Napoléon, son idée de la construction navale, elle était totalement farfelue et complètement en dehors des clous et de la réalité. Voilà. des connaissances techniques complètes. Ah oui, oui, non, oui, non, mais lui, il était resté encore en Égypte où la traversée allée, la traversée retour, c'était par beau temps et sans les troisières banquelles. Alors, on va prendre une autre question. Bonjour. Est-ce qu'on peut porter au crédit des batteries côtières donc, en l'occurrence autour de Boulogne, celle des forbeleurs de la crèche à Bimreux du fort de Croix qui existait encore et le réarmement du fort groupant en pleuteuse d'avoir repoussé les véléités d'attaques de la flottille sur Boulogne, sur le trait de côte de la côte opale. Est-ce que c'est vraiment l'élément déterminant ? Je ne peux pas poser la question. Je dis qu'est-ce qu'on peut porter au crédit des batteries côtières que j'ai citées d'avoir repoussé les attaques de la marine anglaise. Je dis ça parce que sur le principe, ces batteries pouvaient recevoir, accueillir les canons les plus lourds. Oui, mais le reste que les anglais s'approchent assez près pour pouvoir... Oui, mais est-ce que... Après, voilà, c'est technique. Est-ce qu'avec la mer que nous avons ici très souvent, ils pouvaient ouvrir le premier pont ? Donc, utiliser les canons les plus puissants, donc à la portée la plus longue. Est-ce que c'est un duel d'artillerie à ce niveau-là ? qui ne s'est pas fait. C'est sûr que c'est plus classif. Et là, je vais plutôt laisser dire baptiste maintenant à la question. Oui, c'est peut-être une question... Par rapport à la question que vous posez, c'est d'abord une question de dissuasion. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en réalité, la question, c'est les canons sont placés de telle manière à obliger les navires anglais à se porter plus au large. Donc, en fait, finalement, les navires anglais reculent, les bâtiments sont sur le littoral et finalement, leur mission, ce n'est pas forcément de couler le navire, c'est simplement le faire reculer plus loin. C'était aussi pour embêcher les brûlots. Oui, bien sûr. À marier d'entendre. Bien sûr. Oui, c'est par exemple que dans le cas de plus fort d'État, donc on lâchait les brûlots en face de Berne, à telle politique qu'ils sont marées. Et donc, les batteries de Sainte-Cécile et du Puy qui ne s'appelait pas du Puy croisaient le feu pour brûler et pour persocher les brûlots. Bien sûr. Et les Français expliquent d'ailleurs que quand on a des brûlots, on éteint absolument comme on dirait aujourd'hui, un black-out en fait. On éteint les signaux et tout ce qui peut être signe lumineux et ça empêche finalement l'adversaire en fait de pouvoir se diriger. Bien sûr. Mais il faut avoir vraiment en tête cette logique vicieuse. Pour moi, je pense que c'est là-dessus qu'on pourrait conclure sur cette question. Allez, la dernière question et après ça, vous pouvez de toute façon continuer la discussion autour de l'avril ce qui n'est pas encore plus égrayable. Alors, dernière question. pour commencer votre propos sur Bonaparte 1798, son idée d'envahir l'Angleterre. Non, c'est le directoire. Il est envoyé par le directoire en mission avec Alain de Bourrienne, visiter les côtes de Brest à Anvers pour voir les possibilités d'envahir l'Angleterre. et dans son rapport au directoire, il fait plusieurs pages, il dit que dans l'état actuel, ce n'est pas possible. C'est le 5 mars. On est d'accord. Ça vient en 1798. On est d'accord. Donc, il fait première... C'est toujours Bonaparte, hein ? C'est quand même... Oui, mais c'est... L'idée, il ne vient pas de Bonaparte. L'envahir l'Angleterre ? Oui. En 1798. Quand il inspecte... Ça fait partie des divers... Depuis déjà la Révolution... Mais je vous avais qu'avant déjà Louis XV, et puis ensuite Louis XVI... Louis XVI, ils n'ont jamais fait... Le plan est resté sur un papier à chaque fois. Et quand en février, mars, fin janvier, février, ils inspectent les côtes, il rend ses rapports et il dit « C'est pas possible, on n'est pas prêts ». Il rend son rapport le 5 mars 1998 et il propose autre chose à la place. Et le directoire, il le met devant le fait à public. On va lire « C'est pas possible. » « C'est pas possible. » Et bien sûr, il met le directoire devant le fait à public. Il rend un rapport qui va lire le directoire et il va lui dire « Je propose un autre truc à la cause. » Le directoire, « Ben, ok. » Ils sont d'accord. Bien. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada